Musique Et ben... Je me... Vous allez voir la moitié de la presse et je la déplace au fur et à mesure pour faire du teaser Le micro il tourne, vous m'entendez ? Bon alors, je m'excuse par avance vous allez pas entendre les M vous allez entendre des B je suis complètement enrhumé donc je vais parler en apnée un peu en partie à certains moments donc il va y avoir des grosses pauses je vous propose de passer les 20 prochaines minutes à explorer un truc qui s'appelle l'Event Modeling L'Event Modeling, qu'est-ce que c'est ? En résumé, si vous êtes fatigué si la presse, la suite de la presse les 20 minutes, vous ne pensez pas avoir le cerveau vous pouvez lire le texte de ce qu'est l'Event Modeling c'est issu du site eventmodeling.org c'est la synthèse et en gros je vais vous détailler sur toutes les autres slides ce que c'est l'Event Modeling on pourrait dire que l'Event Modeling vous connaissez la loi de Conway ? ça vous parle ? est-ce que ça parle à quelqu'un la loi de Conway ? alors le principe de la loi de Conway c'est la qualité de ce qu'est capable de produire une organisation dépend de la structure de l'organisation donc plus l'organisation est mal foutue plus la qualité de ce qui est sorti est pourrie et ça s'applique sur tout l'Event Modeling c'est l'idée de faire l'inverse de la Conway Law en disant la loi de Conway dit si l'organisation est pourrie ça donnera quelque chose de pourri mais si on améliore l'organisation alors ça pourra donner si on améliore la façon de discuter ça pourra donner quelque chose de meilleure qualité et donc c'est là la réflexion de l'Event Modeling sur comment est-ce qu'on peut discuter ensemble et partager pour construire ça vient de loin je ne sais pas si vous arrivez à voir donc on part en 2003 avec Eric Evans avec le DD des books le Big Blue Book si vous avez le courage un jour ou si vous avez vraiment le courage après on a l'Event Sourcing avec Martin Foller et puis en fait je vais passer toutes les personnes qui ont travaillé sur la logique de l'Event Driven et l'idée de décrire au maximum le métier pour qu'il soit compréhensible dans toute l'entreprise parce que c'est ça le but du domaine c'est que vous allez voir n'importe qui il y a quelqu'un les personnes le comprennent c'est pas que les développeurs qui le comprennent et donc l'Event Modeling son cousin le plus proche c'était l'Event Storming d'Alberto Vandolini c'est l'Event Storming c'était une technique de modélisation qui avait été commencée qui était géniale pour les développeurs pour pouvoir designer des process seule difficulté de l'Event Storming je suis passé en offline et ben je vais tenter de faire autrement alors veuillez patienter s'il y a quelqu'un qui peut faire une musique d'attente pendant ce temps là merci merci tu fais une super musique d'attente je les ai passées en offline en fait j'ai fait la présentation sur Miro pour que vous puissiez l'utiliser comme template après c'est l'outil que j'utilise pour faire de l'Event Modeling donc l'Event Modeling il a été mis au point par Adam Dimitriuk c'est un canadien extrêmement sympa donc il y a le channel Slack sur la page d'accueil si vous êtes intéressé il y a le channel Slack où il répond au quart de tour vraiment le gars est génial la communauté est vraiment au top sur l'Event Modeling c'est utilisé un peu partout en France il y a AXA qui l'a mis en pratique et qui en a parlé pas mal dessus sur l'Event Modeling donc le pain que règle l'Event Modeling c'est que en fait on a les gens du produit qui débarquent qui nous font des PPT magnifiques qui vendent le truc les gens du business qui vendent un truc magnifique les designers qui arrivent qui font des belles maquettes sur Figma les développeurs où ils travaillent sur GitHub que en code la question c'est où est-ce qu'on partage ensemble pour ne pas se planter quand on a livré le produit un an plus tard mais se planter au moment du design au moment où on peut itérer se planter à pas trop cher parce que si on se plante au moment du plan d'architecture c'est pas grave on a perdu une ou deux journées de réunion si on se plante alors qu'on a fait tout coder tout fait de bout en bout et des fois il y a des process métiers ça peut durer longtemps ça peut coûter cher et en termes de business ça peut coûter très très cher donc le principe c'est d'avoir un point commun sur lequel on fait nos plans dans le bâtiment ils ont un truc ça s'appelle les plans d'architecture nous on a l'UML partagé avec un gars du produit l'UML il fait une syncope il va voir le gars du design et il vous dit c'est SS Art c'est ça votre truc et je vous avoue que même moi de l'UML que j'ai écrit 6 mois plus tard quand je reviens dessus je bug bien 5-10 minutes avant de réussir à le relire donc là le principe c'est de trouver quelque chose qui marche pour les êtres humains on peut désolé mais c'est pour tous les êtres humains pas que les développeurs donc dans les autres industries le but du design c'est d'écrire qui fait quoi quand comment les plus ils nous disent pourquoi mais ça en tant que dev souvent on participe pas trop sur le pourquoi nous on est le qui fait quoi quand comment c'est ce qui nous intéresse dans l'industrie de la musique là je vous montre un screenshot de logique ça marcherait pareil sur première vous avez une timeline vous avez qui avec les 11 instruments qui sont présents et quand est-ce que les instruments se déclenchent c'est ici c'est posé sur la timeline et qu'est-ce qui se passe pour l'instrument c'est quoi le volume c'est quoi les effets le comment vous l'avez en bas ça c'est le teaser maintenant comment est-ce qu'on fait nous dans notre industrie parce que ça ils ont réglé pour la vidéo pour l'audio mais est-ce qu'ils l'ont réglé pour le web ben en fait c'est l'event modeling qui est là par exemple je vais partir sur plutôt que de vous faire mal au crâne sur le modèle complet je vais partir en le décomposant on va commencer et c'est comme ça qu'on fait les ateliers d'event modeling on commence par décrire c'est quoi les différentes actions sur une timeline il y a quoi et quand donc là par exemple on part sur la réservation un process de réservation d'hôtel qu'est-ce qui se passe ben il y a le client qui s'enregistre sur l'hôtel il y a le manager qui met la chambre avec les bols le client il réserve la chambre etc etc ça c'est simple on peut le faire tous ensemble on peut le faire avec n'importe qui dans la boîte et on peut commencer à itérer et à réfléchir sur les différentes étapes après on peut avancer sur se dire ok mais en fait c'est qui les acteurs qui va travailler dessus bon on va faire une swim lane en se disant le qui ben là c'est l'invité la personne qui vient et là c'est le manager le manager de l'hôtel c'est lui qui met la chambre disponible c'est lui qui demande le nettoyage de la chambre et c'est lui qui demande le paiement toujours sur notre timeline on avance on est content maintenant le comment le comment ben là on va commencer par faire des wireframes pour partager ensemble histoire de voir c'est quoi les champs qu'on va avoir c'est quoi les données comment on va échanger on va échanger ensemble donc on va mettre des wireframes sur ces différentes actions ces wireframes en fait vont nous permettre de travailler et puis en fait en faisant les wireframes on va s'apercevoir que ben en fait la demande de paiement c'est pas c'est pas une maquette en fait c'est un process en tasse de fond quand le gars il a check out sur l'hôtel c'est un process en tasse de fond qui demande le paiement donc en fait on a commencé à itérer en décrivant le quoi quand on commence à décrire le comment sous la forme de maquette et là on commence à voir des petites subtilités toujours sur notre timeline mais là vous allez me dire ouais c'est bien mignon mais c'est loin le code moi je me projette pas du tout en tant que développeur qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça prochaine étape le back-end intervient le back-end intervient qu'est-ce qui se passe le back-end il va décrire quels sont les ordres quels sont les ordres passés vous pouvez traduire en quelles sont les méthodes de votre contrôleur si vous faites du MVC classique là c'est très orienté cqrs donc le principe d'un ordre c'est que ça attend pas de réponse et ça dit au back-end démerde-toi tu le traites comme tu veux quand tu veux moi je t'ai envoyé tu m'as dit que tu t'en occupais tu t'en occupes quand tu veux donc ça c'est un ordre vous le verrez en synthèse dans la norme de l'event modeling c'est toujours en bleu donc en fait on va dire qu'est-ce qui se passe ici quand il se passe ça sur le front il y a telle action qui a lieu quand il se passe ça sur le front il y a ça qui a lieu pour le front-end du manager c'est intéressant on a le début de ce qui peut de quels sont les contrôleurs que je vais devoir ouvrir mais c'est pas suffisant la deuxième chose c'est quels sont les microservices quels sont les services les différents scopes sur lesquels mon application va tourner si je veux faire tourner ça bah en fait j'ai mon inventaire de toutes les chambres j'ai l'authentification bien sûr pour l'enregistrement et j'ai le système de paiement donc en fait si j'ai des équipes séparées et que j'ai beaucoup de monde je vais avoir ces trois équipes qui vont devoir travailler ou en tout cas je vais devoir avoir enregistrer ces données dans ces différents dans ces différents services donc j'ai défini mes services maintenant je vais pouvoir dire ok qu'est-ce qui se passe pour les différents services ce qui se passe c'est les actions terminées on appelle des actions terminées des événements pourquoi on se branche sur des actions terminées parce qu'on est sûr que c'est fait c'est terminé donc on peut faire un effet de bord et on peut réagir à une action qui est terminée donc en fait on va mettre en orange les événements les actions qui ont été terminées quand je me suis enregistré dans l'hôtel j'ai fait plein de codes métiers j'ai fait plein de blabla j'ai terminé l'action ça y est le client est enregistré et j'ai fait tous mes codes métiers pour qu'il soit enregistré je dis ça y est il est enregistré qu'est-ce qui se passe derrière je m'en fous ça ne m'intéresse pas moi en tant que développeur je suis juste arrivé à s'enregistrer le fait de travailler par événement on le verra plus tard c'est que ça permet de bien découper les choses le gars qui s'occupe du check-in il a envoyé check-in il a fini son boulot si le check-in déclenche du boulot pour d'autres personnes qui est appelé les équipes de ménage qui est généré la carte magnétique c'est des effets de bord et c'est d'autres actions qui se généront plus tard et qui généront d'autres événements mais on découpe le scope avec un début et une fin extrêmement précise et c'est les événements qui déclenchent la fin une commande peut déclencher un ou plusieurs événements vous pouvez c'est vous qui choisissez là j'ai fait vraiment du facile pour pour que vous puissiez vous projeter et parce que ça rentrait pas dans la page sinon vous alliez vraiment il va falloir une loupe une fois que vous avez vos événements la prochaine étape c'est que vous allez me dire bon il va bien falloir une base de données quelque part c'est bien mignon tout ça mais on l'enregistre on persiste donc là ce qui se passe sur l'event modeling on considère qu'une commande n'enregistre jamais en base de données directement la modification d'une base de données c'est fait avec un event c'est un effet de bord c'est pas le boulot du back-end de modifier la base de données je sais je peux me prendre des pierres ici à cause de ça mais non c'est pas le boulot je vous dis ça pour une raison simple imaginez vous avez un événement qui se passe et vous voulez modifier une base de données mais en même temps vous voudriez modifier aussi votre moteur de recherche votre index de moteur de recherche parce que vous l'utilisez aussi votre index de moteur de recherche puis vous voulez aussi notifier votre CRM parce que quand même il y a des emails à envoyer derrière imaginez vous faites ça dans votre code back-end ça commence à puer vous commencez à rajouter 4, 5, 6 le chat vous commencez à en rajouter au fur et à mesure là votre code il commence à sacrément puer au niveau du back-end alors que si vous vous mettrez au niveau des événements et vous considérez que quand l'événement est fait le side effect c'est de modifier la base de données ou les bases de données ou les services derrière vous séparez et vous pouvez avoir des équipes qui sont dédiées à garder la cohérence de la base de données donc ici vous voyez sur le schéma j'ai toujours un bleu qui déclenche un orange qui déclenche un vert et vous voyez au niveau des flèches ici en fait je vais me poser la question de quoi j'ai besoin pour générer cet écran là j'ai besoin de la liste des chambres disponibles donc en fait je vais faire une flèche de mon read model vers mon front et ici quand on clique sur cette action ça va appeler mon back-end qui va générer un événement qui va modifier mon read model de façon à ce que le quest puisse le voir donc en fait sur un event modeling vous pouvez suivre la flèche et normalement vous voyez votre process si la flèche vous la perdez quelque part c'est que globalement vous avez un problème si vous commencez à faire du spaghetti entre vos flèches c'est que vous avez un problème au niveau du design donc ça la possibilité là on rajoute les trois composantes de base de l'event modeling qui sont la commande l'événement la view c'est très lié à CQRS tout ça mais c'est c'est extrêmement puissant rien qu'avec ces trois composants donc on a le qui le quoi quand en haut ça c'est le boulot du design c'est le boulot du frontend ils peuvent échanger on a le comment derrière qui se fait au niveau du backend et qui peut se faire très très tôt c'est à dire dès qu'on a des wireframes on peut commencer à réfléchir bon ok tu m'envoies deux champs de formulaire à cet endroit là là tu m'envoies tu m'envoies un ID t'as un ID à cet endroit là c'est quoi comme ID c'est quoi tes données d'authentification comment est-ce qu'on protège et on peut commencer à faire nos plans d'architecture c'est quoi le code que je vais devoir créer rien qu'à cette étape là et je suis pas encore dans les maquettes pixel perfect vous allez me dire ouais mais là t'es bien mignon moi j'en fais rien en code derrière donc la prochaine étape qu'on va faire c'est qu'est-ce qui circule à l'intérieur est-ce que vous arrivez à voir cette partie là les textes je vais essayer de zoomer en fait la prochaine étape on va pas le garder cette partie là mais c'était juste pour vous prévenir la prochaine étape c'est on va travailler entre le front et le back et la data pour se dire bon c'est quoi qu'est-ce qu'on échange comme information on va commencer à signer des contrats ensemble pour dire ok moi j'ai besoin de lire telle information telle information de la base de données moi quand tu fais ça j'ai besoin de sauver telle information telle information de la base de données et là on va commencer à voir les fils qui pendent mais tu me demandes telle information c'est qui qui l'a mis à jour tu me demandes la disponibilité c'est qui qui met la disponibilité on a pas oublié une étape dans le process donc ça va pas rester ça je vous dis c'est sur la partie de design en vrai quand on a fini la partie de design on se dépêche très très vite de mettre des DTO et de mettre des liens vers le DTO GitHub la commande l'événement ici de façon à ce que ce soit versionné mais rien que dans la phase de design de modélisation en fait on peut commencer à se poser et se dire quel est le contenu et qu'est-ce qui transite sur mon processus métier là vous allez me dire c'est chouette j'ai quelque chose de terminé j'ai un plan j'ai un plan d'action déjà j'ai quelque chose de pas mal de possibilité d'échange ce qui est chouette avec Miro c'est que vous voyez ça vous pouvez arriver avec le produit qui arrive avec une idée géniale et il vous a écrit une lettre au Père Noël vous faites l'estimation vous regardez ça et vous vous dites bon il y en a pour un an de boulot là vous arrivez là dessus et vous pouvez itérer avec lui lui dire et tu sais si on faisait sauter cette étape cette étape ça pourrait aller plus vite on pourrait gagner du temps ou cette étape on pourrait la faire plus tard et donc on a une surface d'échange mais qui est visuelle donc en fait sur Miro on arrive on duplique le plan d'architecture on travaille sur la deuxième hypothèse on la modifie autant qu'on veut on est content on n'est pas content on travaille sur une troisième hypothèse et on peut même dire qu'une fois qu'on a livré dans 4 mois si ce qu'on a livré n'a pas tenu ses promesses on peut remettre sur le retravailler dessus on remet le plan et on retravaille dessus qu'est-ce qu'on a fait où est-ce que ça planche où est-ce que ici sur cette partie là on a un problème les gens les chambres ne sont pas disponibles donc là on va retravailler cette partie là mais on a le plan de base et souvent je ne sais pas pour vous mais moi le plan de base c'était des powerpoint des doc notion des produits du code github des specs sur jira des specs où on a 4 fois la même spec un peu répétée à droite à gauche et donc quand 6 mois plus tard on me demandait de reprendre c'est en fait on refait tout là en fait on a quelque chose de visuel la prochaine étape ce qui est génial avec l'event modeling c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour gérer le delivery donc le delivery c'est on est super content on a fait notre design on sait quelles sont les étapes on sait comment ça va tourner prochaine étape bon ben comment on le fait combien de temps ça prend qui s'en charge donc pour ça on va commencer par faire du slicing donc on va dire que telle étape c'est l'enregistrement de l'utilisateur en tant qu'invité je veux m'enregistrer si ça vous parle pour ce en tant que manager je veux que la chambre soit préparée là dessus on va commencer à décider ensemble avec toutes les équipes quelles sont les différentes slices et une slice c'est du code front du code back des effets de bord jusqu'à ce que ça amène de la valeur le principe ici c'est que en fait ici j'ai une fonctionnalité complète qui si elle est livrée va amener de la valeur va faire bouger quelque chose dans l'entreprise va être utile pour quelqu'un et là j'ai les différentes stories pour cette feature si vous me suivez j'ai globalement un sprint ou un planning à faire donc la prochaine étape c'est estimer ça prend combien de temps de faire ces différentes slices en fait on peut se poser sur les différentes slices et se dire ok moi en tant que front-end pour faire ce petit formulaire je pense que j'en aurai pour tant de temps moi en tant que back-end je vais devoir valider les données je vais devoir les chiffrer puis ça va me prendre tant de temps moi sur la DB je vais devoir sauver sur la base de données et puis il faudra que je pense aussi à sauver sur le CRM et donc je vais commencer à pouvoir travailler sur de l'estimation et me dire voilà combien ça coûte là-dessus j'ai des event modeling je l'ai mis en place sur plus d'une cinquantaine de personnes avec 7-8 équipes différentes j'ai des boards qui sont absolument immenses mais on a tout fait dessus et on a itéré dessus réitéré dessus quand on n'était pas dans les temps qu'est-ce qu'on peut enlever comment on peut comment on peut charcuter là-dedans tu m'as dit que c'était deux jours ok je t'enlève le CRM on le traitera plus tard on va passer un jour pour que ça rentre dans le sprint pour qu'on puisse livrer et on a un support à un endroit qui est partageable je voudrais terminer par cette citation c'est il y a deux choses qui sont difficiles dans l'industrie du logiciel c'est l'invalidation du cash et nommer les choses et c'est vrai et nommer les choses en tant que développeur c'est encore plus vrai parce que le client des fois on l'a jamais croisé le produit ou le business on a compris la moitié de ce qu'ils nous ont raconté des fois on a tout compris mais après il faut réussir à le nommer correctement donc si on le faisait en équipe si en fait le développeur il nommait son événement d'une certaine façon et puis après il y avait quelqu'un du produit qui débarquait en disant mais en fait spécifiquement ce qui se passe à tel endroit c'est telle partie du métier et on se donne du sens on se donne du sens on le partage on le crée moi je l'ai même utilisé sur du growth c'est à dire des gens qui doivent faire des scénarios de relance email pour améliorer l'acquisition je leur montre l'event modeling je leur montre les différents événements et je leur dis ok où est-ce que tu veux te brancher l'utilisateur il a fait ça mais il n'a pas fait tel événement au bout de x jours je lui envoie un email on a une surface d'échange je me remets je me remets ici j'ai la surface d'échange je peux rajouter une swimline supplémentaire et me dit il fait ça plus de jours je lui envoie un email il n'a pas fait booker la chambre je lui envoie un email au bout de x jours et donc je peux échanger dessus je l'ai même mis en pratique sur du support c'est à dire il y a un bug il est où le bug c'est où dans le process qu'il est le bug et donc on a toujours des galères par exemple sur de l'erreur reporting de se dire je mets quel label quel label qui est utile je mets quel label dans les logs là mon label mon label il va être assez simple à mettre ça va être le user register l'étape de user register pour l'étape de réservation d'hôtel et là quand je reçois mon bug je peux me dire c'est à tel endroit et donc je peux échanger me dire combien de personnes l'ont fait combien ont pratiqué à cet endroit là je me retrouve avec un endroit qui est une surface d'échange juste pour pour savoir combien de personnes connaissent Miro connaissent l'outil Miro ok pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas il me reste combien de temps pour ceux qui connaissent pas parce que en fait c'est l'outil sur lequel j'ai fait Miro en fait il permet de faire des boards d'une taille quasiment infinie et de mettre des screenshots des images des liens et de mettre des tableaux par exemple où je peux ajouter des colonnes je peux déplacer je peux déplacer les choses je peux venir et ajouter des commentaires donc travailler en asynchrone en me disant ben là cet événement là t'es sûr que tu mets si ça ça et donc en fait Miro devient un des outils qui nous permet de tout regrouper quand on était quand on parlait quand je vous parlais ici du design ben en fait moi j'ai un plugin Figma qui est pareil pour Sketch qui upload et qui synchronise ce qui se passe sur Sketch sur Miro donc les maquettes pixel perfect elles apparaissent dans Miro le design les modifie elles sont modifiées dans le Miro automatiquement il n'y a pas à les gérer à la main les Google Slides ben elles sont modifiées on les retrouve depuis cet endroit on peut même mettre des screenshots des slides de la page de slides qu'on veut afficher sur telle ou telle partie et donc en fait on se retrouve avec Miro avec une surface d'échange qui permet de faire cette modélisation très simplement et c'est tout pour moi j'espère que je ne vous ai pas fait trop mal au crâne en fin de talk je voulais vous dire que si vous voulez j'ai mis le lien ici de la board vous pouvez faire décopier coller de la board il y a les liens vers toutes les ressources le channel Slack et vous pouvez laisser des commentaires moi je serais ravi de partager de partager de répondre à vos questions merci quel a été le plus gros frein au changement que t'as plus observé quand t'as plus présenté le produit en fait tout le monde était sur Jira et me disait que Jira c'était tout le monde avait l'habitude de travailler sur Jira ou sur ClickUp ou sur son outil mais à l'époque c'était sur Jira et tout le monde disait c'est nos habitudes le deuxième c'est j'ai eu du mal à vendre la valeur ajoutée de la phase de conception en fait le business était toujours très pressé et se disait ben ça y est on a fait nos powerpoint pour le vendre aux clients ben go on ship les gars vous êtes capables de livrer et ça fait 25 ans que je suis dans le métier et je crois plus au Père Noël donc quand on arrive à un truc il faut passer par une phase de design sinon ben en fait c'est la loterie c'est la loterie est-ce que ce qu'on a fait ça marche vraiment est-ce qu'on a pas oublié des petites phases au milieu les petits détails que ben là on devait livrer mais en fait non 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 il y a baleine sous coquillage c'est copyright mais voilà donc les deux frances ça a été de changer du système de ticket et de pousser le design en gros j'arrivais en confrontation avec le produit dans la chasse gardée du produit qui considéraient que c'était leur travail à eux et moi je leur disais tu payes un développeur suffisamment cher pour qu'il soit capable de participer sur la phase de design et de donner de donner son avis mais c'était les principales difficultés et ce qui m'a permis de casser ces difficultés c'est des projets à délai très court parce que ben en fait tout le monde a compris que la valeur de la phase de conception ce projet est très court parce qu'on avait fait les estimés à 30 et on n'était qu'un projet ça répond à ta question alors on l'a mis en place sur un projet pour goal où on avait 9 mois pour livrer ça nous a permis d'une équipe où on est monté en perte de pique la période elle est passée à 17 personnes et je sais pas vous mais rajouter 10 développeurs dans une équipe normalement c'est le massacre c'est le massacre assuré normalement c'est les développeurs qui débarquent qui comprennent rien donc ils posent des questions aux collègues ils n'ont plus à dire aux collègues ben en fait les nouveaux développeurs on les a envoyés là dessus et l'onboarding il y a une équipe une équipe de 6 personnes il nous a fallu 2 jours pour les onboarder et ils ont pu shipper du code pendant 2 semaines ça c'est après une fois une fois que ça s'était fait le boulevard était ouvert tout le monde était conscient de l'utilité merci pour l'apprendre c'est super intéressant j'ai une petite question parce que je vais commencer avec des exemples un peu de combinatoire et un qui viennent être fait d'un schéma qui serait plutôt unique qui va capitaliser et je serais bien une autre gré numérique donc finalement je le vois en général quand je le précise des mêmes lignes pour que ça puisse savoir les détails de haut niveau mais pas trois éléments sur chaque dos pour moi tous les événements doivent être visibles donc toutes les actions qui sont terminées doivent être visibles c'est obligatoire parce que sinon il y a et plus on doit réfléchir ensemble à toute l'équipe à décrire au maximum toutes les actions qui se passent mais plus subtiles là c'est un besoin d'ata en fait c'est la question c'est de se construire une mémoire pour plus tard parce que c'est pas à toi que je vais voilà donc c'est de se construire la mémoire en décrivant au maximum et en se donnant la possibilité d'auditer en fait la suite de tous ces événements et pourquoi t'es granulaire c'est parce qu'en fait si jamais il y a quelque chose qui merde tu vas relire la liste de tous tes événements et dire ok là il y a ça qui aurait dû se passer et pourquoi ça ça s'est pas passé et si le ça ben c'est un gros bloc de mille lignes et ben t'es mal si le ça c'est un petit bloc de dignes ou dix petites lignes et que le ça a été explosé avec des actions ça devient beaucoup plus facile à débuguer Est-ce que du coup tu peux avoir une sorte de niveau de zoom c'est un peu comme une tractable dans le sens d'avoir un climat global et de pouvoir zoomer pour aller dans les détails et d'avoir une mise d'ensemble et une mise en fait pour pas avoir une mise à plein un peu partout En fait t'as raison franchement j'ai pas les droits de vous montrer les schémas mais il y a des trucs que ça fait vraiment mal au crâne en fait ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait sur le niveau feature donc une timeline on essayait de l'exploser pour arriver pour la réduire au minimum là par exemple dans ma nouvelle entreprise on était dans un process d'onboarding et le process d'onboarding il y avait au début la facturation du client puis après la création de compte au début on avait tout fait dans une belle timeline 32 étapes 27 swim lanes on a dit vous êtes sûr que c'est pas splittable un peu là dessus et en fait on s'est aperçu qu'il y avait la partie facturation qui était une fonctionnalité différente de la partie création d'utilisateur sur d'un mincissement on est passé à 12 swim lanes et en fait c'est ce niveau feature où je garde la vue d'ensemble c'est les fonctionnalités et les stories je garde la vue d'ensemble et celles là elles sont faites pour être partagées au niveau business et après en fait on split on découpe au maximum avec plaisir avec plaisir je sais pas toi mais moi quand j'ai créé un code il y a 6 mois quand je reviens dessus si je l'avais pas testé mon cerveau a tellement changé de contexte que quand je reviens dessus je me fais des bisous quand j'ai réussi à tester parce que je me dis ah c'est chouette au moins je vais rien casser je peux revenir je peux revenir dessus c'est pareil pour le design la question c'est combien de temps ton cerveau va tenir en se souvenant de ça et dans 6 mois quand ton chef il va débarquer il faut tout refaire c'est tout et refaire quoi exactement de quoi tu me parles donc ça peut servir rien que pour réfléchir à soi en fait l'event storming était quelque chose de génial pour soulever les trous les trous dans la raclette les petits manques et avec l'event modeling en fait ça rajoute ça d'une façon lisible par le reste des équipes il y a deux questions tu parlais de la boîte comment tu as une réponse sur comment tu prépares les équipes comment tu t'assures en un mot que tu résois un petit peu que tu prépares les projets organisationnels avant justement en fait l'organisation entre êtres humains il faut juste être ensemble et discuter et pouvoir capitaliser sur quelque chose donc le fait de créer ensemble de construire ensemble crée la cohésion c'est le faire ensemble qui le crée donc quand tu as vu quand tu as vu j'ai commencé une étape où je commençais à décrire les actions tu peux embarquer n'importe qui et tu peux même le faire sans parler d'event modeling moi je l'ai fait à une équipe elle ne savait pas qu'elle faisait de l'event modeling mais ce n'est pas grave on listait des étapes le but c'est de travailler d'ensemble et avoir une source de vérité sur laquelle vous allez itérer, itérer, affiner, réaffiner à la fin il y a même les maquettes pixel perfectes dessus et il y a un reader qui est gratuit, qui est open source. Donc la possibilité de lecture, c'est sûr, je la garderai. Après, en fait, très rapidement, la vérité, elle est dans Fidma, ou dans Photoshop, ou dans Sketch, pour les écrans, dans GitHub, et sur Miro, j'ai les liens avec tout ça. Donc c'est l'outil de travail. C'est mon outil de travail. Et je suis d'accord sur la pérennité, il y a des outils type Onote, par exemple, qui proposent de faire du Délément Modeling, mais les gars ne sont pas sérieux, ne sont pas très sérieux. Donc je préfère faire confiance à Miro, qui est moins pro, qui n'a pas la gestion des schémas d'EvendMorand, la gestion des commandes, de tous les schémas de modèles de données, mais où je sais que c'est une boîte à plusieurs milliards, que j'ai des doutes qu'elle fasse faillite. Voilà. Mais pour répondre à ta question, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des exports PNG de ça, et on les intégrait sur Notion. Pour répondre à ta question, RTB de Miro. J'entends que, essentiellement, à Jira, que vous avez intéressants, vous avez dit ça aussi pour gérer du travail en cours, du travail fini, ces états de petits points blancs, de l'autre. En fait, moi, oui, je booste, parce que j'ai Jira, mais c'est une écurrence personnelle, et en fait, Miro a ici la possibilité de transformer n'importe quel post-site en ticket Jira, ou en ticket Zatana. Il reste accessible depuis ici, et accessible dans les deux sens, c'est-à-dire, s'il est modifié sur Jira, la modification se voit ici. Donc en fait, je ne vous ai pas parlé de toutes les étapes, mais dans l'étape d'estimation, une fois que c'est fait, les autres mettent sur Jira, et travaillent sur Jira pour faire leur sprint, là, reviennent les vieux trucs. Avec une équipe, on avait dégagé complètement, ça s'était passé sans problème, sans grosse friction. En fait, ils ont un système de board, de board agile ici, de Kanban, que tu peux utiliser pour faire tes tâches, tu peux même mettre des tâches avec des due dates, avec des attributions dessus, donc tu peux rester sur Miro si tu veux. et te débarrasser de Jira. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada